Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces socles avec un effet assez proche du plateau de jeu extérieur pour Warcry, celui qui est fourni dans la boîte Warcry Catacomb. C'est une manière de réaliser des socles très simples, assez rapides, assez amusante aussi, comme toujours avec les socles, et ça vous permet d'obtenir des décors assez neutres, des bases assez neutres pour vos figurines, une base assez froide qui va permettre de bien faire ressortir votre figurine. Ici, j'ai choisi, moi, de traiter des petits éléments de ruines un peu dans des tons verts, tout simplement, verts pâles, tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai peint les décors de ruines qui sont fournis avec Warcry, mais vous pouvez les garder en gris si vous voulez rester plus proche des dessins des pierres qui sont présents sur le plateau. Après, moi j'aime bien parce que ça apporte une petite variété. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo la recette que j'ai suivie pour réaliser ces socles. Un petit peu de contexte, je réalise ces socles parce que je suis en train de me constituer une bande de Slaves to Darkness, qui sont les guerriers du chaos, dans Age of Sigmar. Je suis tombé un peu par hasard sur un vieux kit Avatars of War qui me restait, et je me suis rendu compte que ça permettait d'assembler des figurines de chaos très proches de celles de Warhammer. Ça ne doit pas être une coïncidence, ça doit être un petit peu fait exprès. Je me suis amusé à en créer quelques-uns qui correspondent à des stats officielles pour les Slaves to Darkness, et je suis en train de me constituer une bande du chaos. Et donc dans ce cadre-là, comme d'habitude, quand je peins une bande, je m'occupe des socles un peu au début pour me plonger dans l'ambiance, et je m'étais dit que c'est Slaves to Darkness. Donc voilà, j'avais envie de les peindre comme la figurine que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire en partant sur une recette de peinture des Black Templar, donc quelque chose de... voilà, une armure très froide, dans les tons noirs, avec des reflets bleus, et j'avais envie aussi de m'amuser un petit peu avec des socles un peu... avec un peu de neige, donc avec cette ambiance très froide autour de cette bande. Donc voilà à quoi va rassembler la bande, et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis amusé à faire ces socles. J'ai un autre socle qui est prêt, qui n'attend que les pinceaux pour prendre vie. Il a été texturé comme d'habitude, avec de la superglue, du sable, des petits gravillons un petit peu plus gros que le sable autour, et des petites plaques d'ardoise, j'en remets en général deux ou trois maximum. J'aime bien parce que ça apporte un relief supplémentaire, c'est les petites plaques que vous voyez ici, et c'est ce que vous pouvez peindre, soit comme ça, soit comme moi, avec du vert en l'occurrence. Pareil, j'aime bien essayer de récupérer des crânes dans les bouts de figurines que je n'utilise pas. Un exemple tout simple, le crâne qui est là, en fait, je l'ai récupéré d'un des squelettes, des décors catacombes, que je n'avais pas utilisé. Donc on peut le découper avec la pince coupante, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas besoin d'outils de sculpture. Et ensuite, vous le collez au moment où vous texturez votre socle. Alors ce qui est intéressant, c'est de le coller vraiment au même moment, et de mettre un petit peu, légèrement, un petit peu de sable, vraiment à la jonction, pour donner un peu l'illusion que le casque est un petit peu, le crâne, pardon, est un petit peu enfoncé dans le sol. Donc là, c'est un peu la même chose. J'ai récupéré ce crâne-là sur un casque des têtes de Avatars of War, justement, du kit Avatars of War. Et puis le reste, c'est ce que je vous ai dit. Une fois qu'on a tout collé à la superglue, on attend que ça sèche, je vous conseille vivement de passer un fixateur par-dessus. Donc là, je me suis basé sur les conseils de Mini Socle, comme d'habitude, qui est vraiment super. Sa chaîne est super, si vous voulez, tout plein d'astuces intéressantes pour faire vos propres socles. Donc j'ai suivi ses conseils. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai acheté ça chez lui, sur Mini Socle, Gravel & Sand Fixer. Donc ça, vous mettez ça, une fois que la superglue est bien sèche, et ça va, comme son nom l'indique, cimenter votre texture sur le socle. Et une fois que ça sèche, franchement, il n'y a plus rien qui bouge. C'est vraiment nickel. Vous avez l'impression que c'est carrément un socle qui a été sculpté. Et là, vous êtes prêts à sous-coucher. Dans notre cas, on commence par une sous-couche de blanc, et ensuite, on peut prendre les pinceaux, et on y va. De quoi on va avoir besoin dans cette recette comme couleur ? Alors, on est parti sur une sous-couche de Corax White. On va commencer par une première étape d'ombrage. On va, pour ça, appliquer des jus. Donc là, en l'occurrence, c'est de la Nune Oil et de la Graxer Shade, ou du Dark Tone et du Strong Tone. Et moi, dans mon cas, c'est même pas ça, c'est un mélange maison, qui est très proche de la Nune Oil, que j'ai obtenu en mélangeant à peu près moitié-moitié le Valero Model Wash Noir et du Glaze Medium. Voilà, Valero Model Wash Noir, c'est comme une Nune Oil, mais beaucoup plus couvrante, beaucoup plus sombre. Et donc, le Glaze Medium permet de diminuer un peu son intensité. Et c'est ce que j'ai dans cette petite bouteille. Mais considérons que c'est de la Nune Oil et ça, de la Strong Tone équivalent à Graxer Shade. On va faire un petit mélange, un peu dans le frais, très facile, sur le socle comme première étape. Une fois qu'on aura fait ça et que ce sera sec, on aura un socle à peu près gris avec des nuances de marron. On va ensuite passer à toute une série de brossages à sec. Donc, c'est pour ça que c'est une recette vraiment très facile. On nombre d'abord avec un jus, on sèche et ensuite, on fait plein de petits brossages à sec. Et elle a toute fin. Si vous voulez traiter comme moi les ardoises dans une couleur spécifique, là, je vais vous montrer comment je fais. Moi, je me suis préparé un pot quand j'ai fait mes décors Warcry avec... Ça doit être... avec un mélange de Nurgling Green. Vous voyez que c'est une couleur très proche de celle-là. et beaucoup de médium. J'ai mis beaucoup de médium à l'intérieur et ça me permet de me faire un glaze maison, en fait. Voilà. Qui est de cette couleur-là. Et l'intérêt d'avoir fait un pot, c'est que j'ai une consistance pour tous mes décors. Il m'en reste, d'ailleurs. C'est pour ça que maintenant, je m'en sers. Quand je fais des socles, ça apporte une... une cohérence d'ensemble. Quand je fais une partie Warcry, c'est vachement sympa parce que je retrouve cette même couleur sur différents éléments de ruines et de pierres. Pour cette première étape donc de la vie, je vais utiliser un gros pinceau de la marque Léonard que j'aime beaucoup, que vous trouvez en magasin d'art. Pinceau en poils synthétiques, mais très très bien. Et pas cher. Je crois qu'il doit lui coûter 4 euros, quelque chose comme ça. Il a vraiment une très belle pointe pour un pinceau de cette taille-là. Et il est très agréable pour appliquer... pour appliquer des shades. Vous allez voir, c'est vraiment... ça se fait tout seul. Alors, pour ne pas détériorer la texture d'une shade, la consistance d'une shade. Moi, je ne préfère pas utiliser la palette humide. Donc, je prends des vieux couvercles comme ça, plastiques. Et je mets quelques gouttes de ma Nune Oil Maison et quelques gouttes de Strong Tone. Voilà. Et on va venir, en fait, piocher dedans. pour ombrer. Là, on ne se pose pas de questions. Juste, j'alterne marron et noir. C'est vraiment très facile. là, ça détend, même. Entre quelques figurines, faire des socles, c'est toujours sympa parce que c'est vraiment beaucoup moins compliqué. et c'est vraiment des approches à l'envie. Et je vais insister sous les ardoises. Je vais insister un peu aux zones qui sont les plus susceptibles d'avoir de l'ombre. Voilà. On voit déjà qu'on a différentes différentes teintes entre le marron et le noir. Voilà, on est pas mal. On gomme un petit peu, là, quand vous avez des petites tâches comme ça, on fait bien attention. On nettoie le pinceau. On essuie un peu sur un papier absorbant. Ensuite, on revient sur les surfaces planes pour gommer l'excédent avant que ça sèche, avant que ça fasse une tâche de café. Voilà, par toute petite touche, on tapote comme une éponge avec le pinceau. On essuie sur le papier absorbant. Ça permet de bien éclaircir cette zone plate tout en gardant une consistance avec les zones sombres qui sont autour. Ça va aider à la faire ressortir à la fin. Si elle est pas trop sombre, dès maintenant, c'est d'autant mieux. Voilà, en évitant d'avoir des tâches. Idem, il y en a une petite là qui est en dessous. Je vais essayer de l'éclaircir en enlevant l'excédent. OK. Alors, on va sécher ça au sèche-cheveux et on peut passer ensuite au brossage. Alors, voilà où on en est. Une fois que nos lavis sont secs, on obtient donc pas mal d'ombre entre les petits graviers. Maintenant, on va passer au brossage. Première étape avec donc du Karak Stone. Je vais prendre un gros pinceau, une brosse toujours de la même marque, Léonard, que vous trouvez en magasin d'art. J'aime beaucoup pour les brossages. Cette brosse, elle est super. C'est vraiment nickel. Donc, on vient prendre un tout petit peu de peinture directement dans le pot. Un sopalin, bien sec. Et on vient essuyer la brosse dans plusieurs sens. On fait des croix, des ronds. L'idée, c'est d'avoir des pigments un petit peu partout et d'enlever vraiment l'excédent de peinture. C'est un brossage à sec. Et ensuite, on vient délicatement, comme son nom l'indique, brosser. Et vous allez voir que, par magie, ça va remonter un petit peu tous les reliefs. Voilà. Faut pas appuyer trop fort. Faut pas écraser la peinture. Sinon, vous allez avoir des aplats. Ça va pas être joli. Je suis quasiment à deux doigts. Je tiens quasiment à deux doigts mon pinceau pour pas avoir trop de pression. Voilà. Maintenant, on va passer au Tyrant Skull ou, si vous n'en avez pas, à Lushabtibone. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dans les brossages à secs successifs comme ça, c'est d'utiliser le même papier absorbant pour essuyer la peinture. Ça permet d'avoir un petit mélange un peu naturel dans les poils du pinceau. Donc, plus ça va, plus on prend une couleur claire. Voilà, on commence à avoir cette couleur assez beige. On passe à une dernière lumière, toujours dans cette gamme de couleurs, Screaming Skull. Ça nous fait un petit peu comme une palette. Là, vous voyez bien la progression qu'on a utilisée sur nos brossages. Donc là, on va être assez doux parce que ça va être vraiment la couleur la plus claire de cette série. Et donc, on va aller surtout sur les arêtes de la dalle. Et vraiment, sans appuyer du tout, on vient un petit peu comme ça effleurer les reliefs du socle. J'insiste sur la petite dalle ici, là, en haut. Le crâne, de toute façon, le crâne, on va le traiter après. Voilà, on ne va pas faire plus. Voilà, on commence à avoir un relief assez intéressant. On a les dalles qui ressortent vraiment bien. Maintenant, on va un petit peu casser un peu cette monotonie chromatique, si on peut dire. Et on va refroidir l'ambiance. Et en gros, on va aller sur un petit peu les graviers par zone avec du Célestrat gré. Rien à voir. Un gris froid qui tire un peu vers le bleu. Et cette fois-ci, je vais cibler mon passage plutôt sur les graviers. Voilà, ça contribue à la fin à avoir un contraste sympa. Alors, je vais vous montrer une technique très rapide pour faire les crânes de manière réaliste et sympa en utilisant deux couleurs Screaming Skull et Contrast Skeleton Horde. Donc, on commence par appliquer une belle couche bien homogène de Screaming Skull. Merci c'est parti. Alors voilà, mon crâne a été traité en Screaming Skull avec deux couches successives. J'ai une belle couleur bien opaque, bien homogène. Je vais en profiter tant que j'y suis pour venir un petit peu éclaircir au pinceau mes dalles avec du Screaming Skull dilué. Je vais faire des petits glazes progressifs pour remonter un peu la lumière de mes dalles avec plus de contrôle qu'un brossage à sec et puis sans risquer d'obtenir un effet un peu plâtreux. C'est le risque du brossage. Si vous insistez trop au brossage à sec, vous obtenez un effet granuleux, plâtreux, qui n'est pas très réaliste, qui casse un petit peu les choses. Puis vous avez moins de contrôle et moins d'intensité dans votre couleur aussi. Donc là, à la toute fin, comme cette partie-là, les dalles, je vais ensuite leur faire un glaze de verre translucide. J'ai envie qu'elle soit bien claire et qu'elle ressorte bien du reste. Donc je dilue bien le Screaming Skull et je viens par petites touches faire les reliefs des dalles. Ça va les faire ressortir. Voilà, c'est bien dilué, vous voyez, je peux faire vraiment des petits points. C'est à la fin, tous ces contrastes-là qui vont donner un rendu sympa. Je vais même pousser un peu encore en mettant un peu de blanc dans mon Screaming Skull, je pense. Donc là, je vais sur les côtés avec la tranche du pinceau et je vais faire des petites touches pour accentuer le relief. Là, j'ai eu un gros point qu'on va virer. Voilà, là, la couleur me plaît bien. La couleur de mes dalles me plaît bien. C'est vraiment beaucoup plus clair maintenant que l'ensemble et c'est ce qui fait que ça ressort vraiment bien. Donc je vais m'arrêter là pour les dalles. Pour mon crâne, je suis bien, je vais pouvoir maintenant le teinter avec un filtre qui va lui donner un aspect couleur os. Comment on fait ça ? On prend du Skeleton Horde. Là, comme on a basé en Screaming Skull, on va diminuer l'intensité du Skeleton Horde avec le Medium Contrast. Voilà, là, j'ai mon petit mélange de Skeleton Horde avec du Medium. Donc grâce au Medium, ça va être plus doux. Et je vais pouvoir faire un lavis global sur mon crâne. Avec cette couleur. Et c'est vraiment une super façon de faire les os très facile et beaucoup plus net que si vous faites des brossages à sec sur le crâne, vu que c'est un petit élément. Il finira forcément par devenir plâtreux si vous faites trop de brossage dessus. Pendant ce temps-là, je vais légèrement ombreiller avec ma Null Oil, la base du métal. Pour bien assurer la démarcation et vraiment donner cette illusion que le pic en métal transperce le crâne. Ok, on sèche tout ça et on revient. Alors je vais revenir, maintenant que c'est sec, une seconde couche avec mon mélange Skeleton Horde et Medium. Pour accentuer justement à la base du crâne, les ombres, dans les orbites, le nez, etc. Et donc je vais venir faire un trait de lumière ici. Que je vais ensuite estomper. Très bien, on va pouvoir maintenant remonter la lumière du crâne, très simplement, avec Hushab-Tibon pour commencer. On va venir sur les reliefs. On va venir sur les reliefs. Ok, nickel. Maintenant, on passe au Screaming Skull. Ce petit crâne, ça va être un point focal de la figurine. C'est pour ça que j'aime bien passer un peu de temps dessus. Voilà, et la lumière finale avec un mélange d'ivoire et de Screaming Skull pour des petits points de lumière. , on va regarder le cycle de l'air. C'est pour cela que je vais faire. C'est pour ça que j'aime bien passer le site de 소리. Non, 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 non. Bon, non, 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 non. Alors maintenant, à ce stade, moi j'aime bien, pour pouvoir me rendre compte de l'aspect final, donc je vais peindre le bord du socle et pour ça je vais utiliser du Esching Grey. Si vous avez du Mechanicus Standard Grey, c'est encore mieux, c'est plus couvrant. Il faudra au moins deux couches, voire trois avec le Esching Grey. C'est une couleur layer qui est faite pour faire des dégradés. Elle n'est pas très couvrante. Voilà, on va sécher et on va faire une deuxième couche. On revient une fois que les deux ou trois couches sont prêtes. Esching Grey. Un petit peu de Strong Tone pour varier un peu. Éteinte. J'essuie, je nettoie le pinceau et je tapote avec un pinceau humide pour fondre les jonctions. Très bien, et bien on va pouvoir passer maintenant à l'étape finale qui consiste à filtrer les dalles avec le vert, le fameux Glaze Maison que je me suis fait et donc vous pouvez utiliser un petit peu n'importe quelle couleur dans le même esprit. Et on va pouvoir peindre aussi des petits graviers à l'envie avec ce Glaze là pour simuler que ce sont des fragments en fait probablement d'un bâtiment en ruine qui n'est pas loin. On voit déjà que c'est ce qui va vraiment faire popper l'ensemble, c'est ce vert là. Ça va carrément casser l'aspect monochrome du socle. Et ça marche très bien avec le schéma de couleur de mes guerriers du chaos en noir, bleu nuit. C'est super, ça fait vachement bien ressortir l'ensemble. Voilà, et là je vais certainement choisir quelques graviers, ici ou là. Le socle est terminé, on voit bien qu'on est bien sur le même rendu que les socles initiaux. Voilà celui qu'on a fait ensemble. Alors bien sûr après, une fois assemblage, je vais sûrement ajouter un petit peu d'herbe statique avec parcimonie et un petit peu de neige pour donc me rapprocher de ce socle là. Voilà, ça vous permet de voir un peu à quoi ça va ressembler. Voilà, avec un peu d'imagination, on peut commencer à voir la bande Warcry qui va bien. Et donc bien évidemment, je perce ensuite le socle là où je vais en fait tiger la figurine. Je vous montre par exemple celle-ci, elle est tigée à cet endroit là. Et ça, ça vous permet d'avoir une très bonne stabilité, malgré le fait que vous collez la figurine sur le socle après. Ça présente aussi le super avantage de pouvoir peindre la figurine dans tous les angles, puisque vous n'avez pas le socle qui vous gêne lorsque vous la peignez. Notamment pour les pieds. Voilà, j'aurais pas pu faire ces petits edge highlighting sur ces pieds. De cette manière là, avec autant d'accès, on va dire, de facilité d'accès, si elle avait été soclée dès le début. Et donc il y a énormément d'avantages, je trouve, à procéder de cette manière. Et puis c'est toujours très sympa de peindre vos socles à part. Ça vous permet de tester plein de trucs, de vous amuser, de vous détendre un petit peu entre des phases qui nécessitent plus de concentration quand vous peignez des figurines. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, cette recette de socles type Warcry, qui vont donc aller à merveille, vous pouvez me faire confiance, ça va à merveille sur le plateau de jeu extérieur de Warcry Catacombe. Si vous peignez les dalles en gris à la place du vert que moi j'utilise, c'est encore mieux, c'est encore plus proche du rendu du plateau. J'espère que ça vous a plu. On est toujours dans la thématique Warcry de la campagne Varensac parce que je vais jouer avec la bande du chaos sur Varensac. On est presque prêt, je sais que je dis ça dans chaque vidéo, mais en fait il y a pas mal de choses à terminer avant. Mais voilà, ça sera assez amusant de démarrer avec cette bande du chaos que je suis en train de peindre. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça aide à la visibilité sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Même chose, ça aide à faire connaître la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt sur colorfullmini.com Petit bonus d'ailleurs, j'ai récemment terminé le Fomoroid Crusher, le monstre Warcry. C'est l'occasion de vous le montrer. Et pourquoi je vous le montre ? Tout simplement parce que c'est un autre exemple. Ici il a des ruines enchaînées à ses poignées. Et bien j'ai utilisé encore ce Glaze pour les peindre. Et donc quand j'ai une partie de Warcry en jeu et que cette figurine est là, c'est carrément cohérent en fait avec le décor. On a vraiment l'impression qu'il a cassé un bout du décor qui est derrière lui. Et d'ailleurs vous voyez que ce socle a été réalisé un petit peu de la même manière. Sauf qu'ici j'ai traité les dalles plutôt dans des tons marrons. Voilà donc ça c'est le Fomoroid Crusher. D'ailleurs j'avais un petit peu sondé vos envies la semaine dernière sur les vidéos. Et il y avait une des options qui était de discuter de la peinture de ce monstre. Qui m'a beaucoup amusé, ça m'a pris pas mal de temps. Mais je me suis vraiment éclaté à peindre cette figurine qui est assez énorme. Je vais vous montrer l'échelle si je mets un petit Tyrone Golem à côté. Alors là vu de haut on voit pas très bien mais voilà. Là on voit peut-être un peu mieux. Donc c'est vraiment un gros bébé. Donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée ou un live d'ailleurs. Sur les différentes techniques que j'ai utilisées pour le peindre. N'hésitez pas à le dire en commentaire et on organisera ça. D'ailleurs j'avais prévu de faire un live aux 4000 abonnés, on y est bientôt. Donc si vous voulez qu'on fasse un live, dites à vos copains de vous abonner. Et on fera ce live d'autant plus vite. Voilà, je ferme la parenthèse, j'ai beaucoup de parenthèses là. Comment j'ai fait la neige ? De toute façon c'est extrêmement simple. Avant le détail, j'utilise la neige de Valero. C'est vraiment, il n'y a rien à faire quoi. Vous prenez directement dans le pot avec le pinceau et vous tapotez un peu. Le seul conseil que j'ai à vous donner c'est que vous faites ça à la toute fin. Et vous n'en mettez pas trop. Voilà, vous en mettez un petit peu. Pour quand même qu'on puisse continuer de voir un petit peu le socle derrière. Bon là, il y a un côté assez gore sur cette figurine. Je l'avais même oublié. Elle n'est pas terminée d'ailleurs. J'en parlerai dans une autre vidéo de ce schéma de peinture. La seule chose qui reste à peindre, c'est les petits ornements. Il y en a trois. Il y a l'épaulette ici. Il y a la genouillère là. Il y a un crâne. Et il y a un petit crâne ici. Je vais les faire en bronze froid. Et j'attends pour ça des peintures spécifiques pour cette couleur. Donc on en parlera certainement prochainement. Je pense que je ferai une vidéo consacrée à ce schéma de peinture. Avec lequel je m'amuse beaucoup. Oui, donc figurine un petit peu gore. Puisque vous voyez qu'il y a un monsieur qui a passé un sale quart d'heure derrière. Donc pour moi, c'était l'occasion de rajouter un petit côté un peu gore avec un peu de sang derrière. Même chose. Les cis morts. Moins vous en mettez, mieux c'est avec le sang. C'est un peu pareil avec la neige. Il ne faut pas oublier la question d'échelle. Donc si vous faites des gros coups de pinceau, ça ne va pas rendre réaliste. Parce que ce sera tout simplement trop gros par rapport à la taille de la figurine. Bref. Donc la neige, à la toute fin. Il vous suffit de tapoter un petit peu au-dessus. Et c'est tout. Seigneur. On est un peu un peu le temps. Il y en a les deux. Elles ne se sont pas un peu de problème. Il y a un peu. Le ça va reinforced. Et c'est tout. Il y a trois. Il y a quatre. Il y a une oui. Il y a quatre. Sous-titrage ST' 501